Le Rastro, le fameux marché aux puces de Madrid, a rouvert ce dimanche après 8 mois de fermeture. Mais les conditions d'accueil sont strictement encadrées. Le marché propose la moitié de ses étals, 500 exposants en alternance chaque dimanche, pour un public allant jusqu'à 2700 personnes et des drones, aide la police à contrôler l'ensemble. Nous sommes dans un espace ouvert, nous respectons toutes les règles qu'on nous a dit de respecter. Nous avons plus de sécurité qu'à l'intérieur, c'est donc le meilleur endroit où aller. Je dis donc à tout le monde de venir au Rastro, qui est un endroit sûr et où nous allons tous très bien. C'est ce lundi que la Catalogne assouplit aussi son confinement, bars et restaurants, stades de plein air et piscines, théâtres, salles de concert et cinémas rouvrent avec réévaluation de la situation dans 15 jours. Dans l'intervalle, le Premier ministre espagnol a expliqué sa stratégie de vaccination. Nous aurons 13 000 points de vaccination. Par exemple, cette année en 2020, en 8 semaines, nous avons vacciné 14 millions de personnes contre la grippe. La capacité de notre service national de santé à vacciner en peu de temps est donc franchement exceptionnelle. Une nouvelle positive pour la population du Royaume-Uni, les 4 nations, Écosse, Irlande du Nord, Pays-Gal et Angleterre, ont soutenu des plans visant à permettre un certain mélange des ménages pendant un petit nombre de jours pour Noël. Mais un nouveau système à trois niveaux pour l'Angleterre doit être dévoilé aujourd'hui et sera introduit à la fin de la période de confinement actuelle, le 2 décembre. Aussi frustrant que cela soit pour nous tous, Noël ne sera pas normal cette année. Mais cela dit, avec le Premier ministre et tous les autres, nous cherchons des moyens de faire en sorte que les familles puissent passer du temps ensemble pendant la période de Noël. Il est évident que c'est quelque chose que nous aimerions faire et cette année a été difficile pour nous tous. En France, à l'approche de Noël, le gouvernement envisage un assouplissement de ses règles de confinement. Il est prévu en trois étapes afin d'éviter une nouvelle flambée de la pandémie. Ce mardi, le président Emmanuel Macron s'adressera à la nation pour évoquer cet assouplissement partiel des restrictions qui sont en place depuis le 30 octobre. La première étape aura lieu d'abord autour du 1er décembre avec une ouverture des commerces quasi acquises, mais avec des protocoles adaptés.